Réveil FM international La première radio libre, démocratique et alternative de la République démocratique du Congo Réveil FM international, la radio qui vous écoute Patrick Casal, qui a grandi à Château-Morange, est devenu à haute valeur internationale Et aujourd'hui, l'année dernière au moins, meilleur entraîneur Je ne sais pas si ça s'est confirmé en 2015, donc il est car en 2014, meilleur entraîneur Patrick est un véritable exemple Il fait honneur à la réunion à Saint-Denis et à son quartier Et merci Patrick pour cet exemple avec vous Je tiens à saluer M. le Premier ministre Votre paru est vrai Quand il y a quelques semaines, vous avez dénoncé l'apartheid territorial qui sévit en France Vous vous doutiez qu'ici à 10 000 km, cette déclaration a eu un écho particulier Avec près de 30% de chômeurs, 60% chez les moins de 25 ans Et 45% des familles qui vivent sous le seuil de pauvreté Avec une académie qui se situe au 19ème rang des 21 académies françaises Et pour synthétiser, un indice de développement humain Qui nous situe à égalité avec les Seychelles Plus près de Maurice que de la moyenne métropolitaine Soit 20 années de retard sur la moyenne de l'IDH nationale Pour réparer l'injustice et la violence de l'apartheid territorial Il n'y a qu'une voie possible La vérité Et la discrimination positive Même si ce terme peut ouvrir la polémique Je veux simplement dire Il faut faire plus que ça que la moins C'est plus clair C'est le sens de la politique de la vie Et sa nouvelle orientation Qui concentre les moyens supplémentaires de l'Etat Dans le cas d'un partenariat exemplaire Sur des territoires identifiés Comme ceux où les familles souffrent de plus de pauvreté La politique de la ville Les contrats de ville Celui que nous allons signer aujourd'hui Sont des politiques à mes yeux En tous les cas de discrimination positive des territoires Et ici comme en métropole Je vous remercie de poursuivre dans cette voie Mais je vous l'ai dit Nous devons à la vérité de dire Que si nous avions mesuré la pauvreté De nos quartiers au regard de la seule moyenne nationale Ce sont tous les quartiers réunionnais Qui auraient pu être concernés En prenant une référence Construite spécifiquement pour l'art N'est-ce pas quelque part Une façon de perpétuer L'apartheid de l'Etat Nos administrations, c'est vrai Nos administrations centrales Refusent les principes de convergence Et de cohésion territoriale Comme Les pratiques Notamment l'Union Européenne Depuis des décennies Dans sa politique de développement régional Et c'est cette orientation De la politique européenne Qui nous a permis Durant ces dernières décennies Avec des dotations Dix fois supérieures A la moyenne nationale Et je me réfère aux dotations Du Limousa Qui compte 850 000 habitants Comme la région C'est cet effort Des fonds structurels européens Qui nous a permis De rattraper en partie Notre retard d'équipement Qui saute aux yeux des visiteurs Mais nous satisfaire De notre situation de chômage Surtout de son échelle Relèverait aussi De l'apartheid des territoires Et dans l'attente D'un redémarrage économique Créateur de davantage D'emplois marchands Et je voudrais ici vous dire Combien nous adhérons Et soutenons votre politique De redressement Dans la justice de la France Et de l'amélioration De la compétitivité Les dernières annonces De mardi L'aide exceptionnelle De 4000 euros Pour l'embauche Du premier salarié Le CDD renouvelable Deux fois Le plafonnement Des indemnités Prud'homales Le gel De trois ans Après franchissement Des seuils Du nombre de salariés La mesure de sanctions Contre le dumping social Sont autant de mesures Pour inciter Nos entreprises PME et TPE A recruter Nous avons nous-mêmes A la Bibliothèque Signé un Small Business Act Pour faciliter Nos relations contractuelles D'acheteurs publics Avec le tissu Des petites entreprises Et favoriser leur croissance Nous devons aussi Vous remercier Des nombreux arbitrages Favorables Que vous avez réalisés Pour soutenir Nos économies domiennes Et entreprises fragiles Je voudrais Vous remercier Particulièrement Pour votre engagement L'engagement du gouvernement Dans la réalisation Indispensable De la roue De la nouvelle entrée Ouest de Sannis Que nous appelons Néo Qui est Vous l'avez compris Un projet incontournable Je salue aussi Monsieur le Premier ministre La signature de l'achat Du recrutement local Par les entreprises Nous l'appliquons déjà A la mairie de Sannis Et nous l'intégrerons Dans nos marchés publics C'est un message clair Aux entreprises Qui doivent intégrer La question Du recrutement local Dans leurs responsabilités Sociétales C'est aussi Un formidable message A notre jeunesse Qui doit se préparer A occuper L'ensemble Des responsabilités Possibles Sur notre territoire Je tiens à dire Que pour le long terme Nous soutenons Aussi Les efforts consentis Dans l'éducation nationale Et les nouvelles perspectives Que nous pouvons Espérer L'avenir De notre départ Passe Par un bon Qualitatif En matière D'éducation Notre position Établie par l'UNESCO Nous situe Au 102ème rang mondial Quand les Céchenes Sont au 62ème rang Et la France Au 20ème Je voudrais ici Dire au gouvernement Et à madame la ministre De l'éducation Qui nous rejoindra À la chambre Combien nous adhérons Et défendons La bonne réforme Des collèges Car elle repose Sur deux objectifs Que nous poursuivons A Saint-Denis Depuis ces temps Réduire les inégalités Et promouvoir L'excellence Notre priorité Numéro 1 Est le projet Éducatif global Avec l'ambition De la haute qualité Éducative Ascule C'est ainsi Que nous avons Généralisé L'apprentissage De l'anglais Dès la grande section Maternelle Puis en CP Et en CE1 Dans le cadre De l'Institut Municipal des Landes Qui offre par ailleurs Une initiation Supplémentaire En 6ème Au mandarin A l'indie Et au tamoul Bientôt à l'arabe A tous les élèves Qui le souhaitent Sans oublier Monsieur le Premier ministre La réforme Des rythmes scolaires En primaire Qui nous a permis De multiplier Par 4 Les activités Périscolaires Et ce Grâce A la pérennisation Du crédit initial D'amorçage Qui nous aide Beaucoup Dans la mise en oeuvre De ce grand projet C'est vous dire Monsieur le Premier ministre Notre ambition De construire Avec vous Une nouvelle génération Que nous appelons Génération Ambition Dans cette région Française Et européenne Voisine De l'Afrique Prometteure Et des géants Asiatiques Que sont la Chine Et la haine Cette génération Vous le savez Monsieur le Premier ministre A besoin D'une nouvelle Université De l'Océan Indien Qui réponde A tous les J'en appelle A la solidarité nationale Mais aussi A la discrimination Positive Pour en faire plus Ceux qui ont moins Pour faire reculer Notre taux de chômage De 30% A 20% Il nous faut Un effort Exceptionnel Pour offrir 40 000 emplois Supplémentaires Dans les 5 années A venir Même si nous apprécions Et je le dis ici Les nouvelles mesures prises Permettez-moi De vous dire Que les solutions Ne sont pas A l'échelle Du cancer Qui défigure La Réunion Et nous éloigne De la dignité française Autour de vous Aujourd'hui Nous sommes tous ici Des enfants De colons Grands et petits D'esclaves D'engagés D'ouvriers De fonctionnaires D'artisans De techniciens Et de gestionnaires D'entreprises Venus à la Réunion Pour les travailler Le travail Qui donne à chacun Un rôle Dans la société Une dignité M'en cruellement Depuis quelques décennies Et ce chômage Massif De très longue durée Gangrène Les fondations De la société Réunion Or l'équation Est simple Chômage Égal Pauvreté C'est la cause Première De notre situation Sociale Le maire Que je suis Qui a éteint Cinq nuits Des modes Urbaines L'année dernière Ne peut Dissimuler La gravité Aussi Je vous propose Monsieur De construire Un partenariat Dans le même esprit Que le contrat de vie Avec des moyens Spécifiques Pour créer Dans les territoires De la politique De la ville Un dispositif Qui s'attaque A notre chômage Hors nord Nos quartiers Les plus touchés Par l'apartheid Territorial Que vous dénoncez Réclament une attention Particulière Et la possibilité D'expérimenter Un dispositif Spécifique Pour la ville La ville de Sany Est prête A s'engager A votre ville Dès cette année Sur un contrat De dignité Pour cela Je vous propose Que nous nous appuyions Sur le partenariat Vertueux Des contrats de ville Dans cette grande cause La lutte Contre le chômage Massif Qui nécessite Des mesures immédiates A la hauteur du mal Comme vous le déclariez Mardi Ensemble Pour notre population Nous devons avancer Nous devons avancer De façon pragmatique Et rapide A partir de constats Souvent partagés Comme vous l'annonciez Mardi Nous devons faire Tout pour l'aube Merci de votre attention Applaudissements Réveil FM International La radio Qui vous écoute Réveil FM International La radio Qui vous écoute Réveil FM International Réveil FM International